Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je pense qu'il est important effectivement de revenir sur le budget du ministère de l'Intérieur. Sur le budget effectivement de la sécurité, puisqu'il y a un général qui est ici derrière. Nous avons fait ensemble la sixième M1B en 1977. L'instruction militaire, on nous apprenait, si on demandait le coût de la sécurité, pages 493 et 492 en disant à 4,1%, alors que cette croissance pouvait valablement atteindre 4,6%. Ce sont des tensions sociopolitiques qui sont à l'origine effectivement du repris d'un secteur important dans notre croissance, notamment le secteur tertiaire où il y a les magasins, il y a le transport et autres. C'est pourquoi, avec la sécurité, la sécurité, son budget a été multiplié quasiment par 4, de 48 milliards en 2012. Aujourd'hui, le budget du ministère que nous examinons de l'Intérieur s'établit à 197 milliards de francs. C'est un budget important, mais également insuffisant, compte tenu de tous les enjeux sécuritaires et surtout de beaucoup de demandes qui ont été formulées ici et qui sont des demandes légitimes. Il a beaucoup été question, effectivement, de l'administration territoriale, de l'état de délabrement des bâtiments. Au directif de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, parce qu'après les sphères ministérielles de Djamnyadjo, la deuxième et la troisième ont démarré à Seydoux et à Fatigue, effectivement, le programme de construction. Il a été également aussi question des moyens des sapeurs-pompiers. L'honorable député Ibrahim Ndiaye en a parlé, Alendaou en a parlé, l'honorable député Sambadang en a parlé. Le chef de l'État a fait de la montée en plus de la sécurité. En plus des ressources internes de la Brigade Nationale des sapeurs-pompiers, il y a un programme d'équipement des sapeurs-pompiers. A hauteur de 43,4 %, soit 34,839,000,000. Et c'est ce qui a permis et engin spéciaux. 125 motopompes et électropompes et 30,000 mètres de tuyaux. Sur les 53 casernes existantes, sachez que c'est sur la période 2012-2023 que les 5 casernes sont réalisées, c'est-à-dire 27 casernes. Et c'est sous ce magistère effectivement également qu'il a été créé la première école nationale des sapeurs-pompiers inaugurée en février dernier. Et puis le dernier élément important pour toujours le renforcement des moyens des sapeurs-pompiers, c'est le renforcement substantiel des effectifs des sapeurs-pompiers. Et sur le budget, sur les prévisions budgétaires de 2024, le budget que nous sommes en train d'examiner présentement, 1,833,000,000 sont prévus pour le projet de réhabilitation et d'équipement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, 974 millions pour l'équipement des casernes et 300 millions pour le programme national d'implantation des hydrants. Voilà ce qui est prévu, mais effectivement, nous retenons quand même le directeur général du budget, Elama Guednian, il a relevé qu'il va falloir renforcer les crédits des sapeurs-pompiers. C'est important. L'autre question qui a été abordée, c'est les moyens de la police nationale. Parce qu'il a été question de l'ordre de 103,836,000,000, 52,7% du budget. Je l'ai dit dès le début de mes propos, on ne fera jamais assez pour améliorer les conditions de travail de notre police nationale. Les dépenses d'acquisition de biens et services et les dépenses d'investissement sont de l'ordre de 93,168,000,000. C'est 47,3%. Par acquisition de biens et services, il faut aussi retenir qu'il y a de l'investissement parce qu'il y a du matériel et d'outillage technique logés au niveau de cette rubrique. C'est pourquoi, effectivement, le commentaire qui a été fait relativement à l'importance des dépenses de personnel au détriment des moyens d'intervention, c'est un commentaire qui, à mon avis, mérite d'être revu. Parce que, simplement, on ne fait jamais assez pour améliorer les conditions de travail de la police. Il y a d'autres questions spécifiques qui ont été posées. C'est les ASP. La deuxième rallonge qui a été évoquée a été approuvée. Et que, donc, jusqu'à la fin de l'année, les ASP, les salaires des ASP seront payés normalement par l'État. Il a été également aussi question, il a été posé. En tout cas, je ne veux pas dire tout à l'heure. Dans le film, si vous regardez le rapport, vous avez dit que le compte de commerce, il n'y a pas de police. Quand vous avez créé ce qu'on a créé, 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 ce qu'on a créé. Dernier, ce qu'on a créé, ce qu'on a créé par décret, 2008-756 du 15 juillet 2008. Donc, ce qu'on a créé, c'est que nous, aussi, nous, le ministère des Finances, le président Aboulaye Wad, c'est que je lui ai créé. Parce que, ce qu'on a créé, c'est qu'il ne faut pas permettre aux policiers d'accélérer les autres, les privés, ou qu'ils peuvent escorter des engins à Dieu. Ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé des barils. Et, quand on a créé des barils, ce que, le compte spécial du Trésor, c'est qu'on a créé, ça va être équilibré, toujours. Les recettes, quelles sont les mêmes, je vais dépenser. Et, si vous aurez les recettes, les mêmes recettes, sur les comptes, où elles prennent, ce qu'on a créé, ce qu'on a créé. Ce qu'on a créé. Si on l'a créé, il n'a qu'à partir de la prise, il n'a qu'à l'indemnité, Nous avons besoin de la gratification. Nous avons le soutien moral du personnel, exactement. C'est un compte spécial du trésor équilibré. Il y a des risques budgétaires. Vous savez, dans l'Assemblée nationale, le ministère des Finances, les documents ont beaucoup de choses. Nous n'avons pas besoin d'un budget sincèrement. Le document est maintenant produit sur le budget. Si nous faisons un budget, nous devons regarder ce que vous connaissez. Nous devons encore garder le budget. Nous devons faire des mesures d'atténuation. Sur la question liée aux échéances électorales, je vous renvoie à la page 19 du document des risques budgétaires. Qu'est-ce que le document dit à la page 19 ? Il dit au Sénégal, à l'image des grandes démocraties, le Sénégal va faire face à des échéances électorales en 2024. Toutefois, malgré sa stabilité politique, ces joutes l'exposent à des risques près et post-électoraux avec des conséquences éventuelles sur le plan socio-économique. Je l'ai expliqué tout à l'heure sur le taux de croissance au premier semestre 2023. D'ailleurs, plusieurs études ont montré que, durant la période électorale débutant une année avant les élections, dans les pays en voie de développement, l'activité économique connaît une baisse consécutive à un ralentissement des investissements publics. De même, l'investissement public-privé est au ralenti en raison des incertitudes liées à la période post-électorale. Voilà ce qu'on a indiqué dans le document. Et sur cette base de ce risque budgétaire, on a fait des tableaux de mesures d'atténuation qui puissent nous permettre de valablement, en tout cas, atteindre nos objectifs connus. Je le répète à Satiété, c'est la réserve de gestion et la réserve de précautions qui peuvent nous permettre valablement, pour preuve, cette année, le budget de 6441,5 milliards. Nous ne sommes pas revenus ici pour une loi de finances rectificative, non-obstant la révision de la croissance, dans tout ce que nous voulons dire. Voilà sur ce, M. le Président, honorable député, c'est sur cette note que je voudrais conclure mon propos en vous remerciant de votre aimable assiette. Je suis le Président du groupe parlementaire, Guillaume Souley-Dieu, Président, l'amitié.